Il est tout petit, je dois grandir beaucoup. Ah bah c'est sûr c'est pas une caméra de folie qu'on a. Putain, mais merde, mais c'est pas vrai ! C'est vrai qu'elle se retourne pas vite ! Bon, est-ce que je buterais celui-là qui m'embête un peu ? Ah, je vais le buter parce que celui-là est vraiment une sou. Il va se prendre une balle. Il m'a mordu donc pour ça, ça mérite punition. Hop là ! Michael Bay, ouais ! Oh non ! Non mais lol ! Ah c'est vachement plus fort ça ! Contre eux. Contre les boss ! Oh putain ! Je m'attendais à... Chier... Donc là maintenant, j'ai ouvert ça. Ah ça se débloque très vite là. J'avance vraiment très vite, je suis content. Donc là, je vais aller chercher l'objet ultime. Euh... Le super objet ultime qui est là-bas. Voilà. Voilà. Morgue ! Zombie, confiance. Exactement ! J'essaie d'ouvrir un maximum de portes. En fait c'est plus complexe que ça, je vais faire un OOB à la fin. Et donc mon but c'est de mettre la mémoire du jeu dans un certain état. Donc c'est une préparation assez laborieuse. Faut que je tue certains zombies, pas d'autres. Faut que je me fasse toucher. Bon je passe le détail, c'est très complexe. Mais quoi qu'il en soit, voilà. L'idée étant qu'à la fin, la musique de générique et une autre musique du jeu vont être superposées. Et c'est là que vous voyez que vous avez réussi l'OOB. Ah ouais c'est trop cool ça. Ah là j'ai enfin... Ça c'est cool ! Bon du coup j'ai quasiment plus besoin du flingue. J'ai la mitraillotte maintenant. Bon c'est un setup de plus de 3h. En m'améliorant je pourrais faire 3h pour le setup. Mais bon pour l'instant je suis à 5-6h de setup, 5h. Si, il y a un intérêt. Je me suis posé la question si j'ai failli l'enlever. Peut-être qu'un terme un jour je l'enlèverai. Parce que... Putain, merde. La raison est simple. C'est quoi ? Attends. C'est pour ceux qui euh... Oh bah je peux d'abord aller chercher ça ou ça tiens. C'est pour ceux qui sont en full screen. C'est pour ceux qui sont en full screen. Parce qu'en fait du coup quand t'as le chat qui apparaît comme ça tu peux mettre en full screen le stream. Forcément il y a des mecs partout maintenant. C'est logique ça aussi. Putain mais je vois rien ! Ah mais merde putain j'ai envie d'économiser des balles ! Truc de folie quoi. Putain. Ça sert à quoi de te donner ? Ah bah ouais là c'était... C'est vraiment la folie quoi. Alors... Comment ça se fait ? Sérieux ? C'est normal hein. Si vous pouvez... Moi là... Y'a pas de brevet sur les techniques que j'utilise hein. Allez-y. Pillez-moi. Ah putain par contre est-ce que je vais optimiser ? J'ai un doute. Visiblement y'a pas l'échiquier avec Claire ou alors euh... Je m'en rappelle pas. Pas sur le scénar B. Non y'a des petites pièces à la con là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon y'a que dalle ici hein. C'est vraiment... La pièce de l'abus quoi. J'ai pas regardé là-dedans mais... Ouais bon... Ok y'a que dalle. Parce que je préfère que les éléments se superposent et fassent de l'ombre. Je préfère. Je trouve ça plus joli. Alors réfléchissons. Euh... Alors déjà réfléchissons déjà ça. Voilà. Bon ça c'est cool. Ah bah on peut rééquiper ça maintenant. On est large niveau balle. Alors le parking a été ouvert. Y'a une autre salle qui est ouverte ici. Mais elle est où ? Je suis là. Ah... Je peux y aller. Je peux y aller. Pas très loin. Bon bah j'y retourne tiens. Ce sera fait. Ah une plante verte. Un petit caution. On va pas prendre de risques. Voilà. Nickel. Smooth. Je suis toujours pas mort. Putain. Je l'avais pas buté le mec là. C'est encore là-bas cette putain de salle. J'avais pas fini. Ah mais non. Il y avait une clé trèfle. Bah ouais. Bon bah let's go. Je sais plus ce qu'il y a dedans mais... J'espère que c'est pas la réapparition du boss qui me poursuit. C'est vrai que la persécution, la peur de la persécution. On avait la claustrophobie dans le 1. Là on a la persécution dans le 2 qui est complètement... Enfin qui est beaucoup plus appuyée dans le 3 pour le coup Nemesis. Qui par ailleurs le 3 est comme un assez mauvais jeu. Enfin moins bon en tout cas. Mais... J'ai pas le briquet forcément. Voilà. Le briquet. Je vais prendre la petite note qui est là au moins. Ce sera fait. Ah non c'est... Y'a rien. Comme ça je pourrais prendre du coup... Merde. Ah non c'est pas... Je suis jamais par contre grossi avec les gens. Ce sont des grossièretés de ponctuation ça. Ça exprime un petit peu mon mécontentement, ma rage. R3 mauvaise parce que je le trouve un peu en dessous. Au niveau du gameplay il est plus abouti curieusement. Ça qui est rigolo. On a le demi-tour, on a un certain nombre de choses. Y'a des choses sympas. Alors... Quand même... La persécution est vraiment bonne avec le Nemesis. Mais... Mais par contre... Y'a un coffre ici. Non y'a pas de coffre ici. Qu'est-ce que je veux là. C'est parti. Nickel. Ok, l'esquive... Non, non, au niveau... Non, carrément, il y a des très bons éléments. Mais au niveau de l'histoire, j'avais été un peu déçu. Surtout ça, mais sinon, je l'ai fait et je l'ai quand même... Bon, l'arc, ça me semble un petit peu mort. Momentanément, on va enlever l'arc parce que là, c'est un peu chaud. Mais est-ce qu'on prendrait un... Prendre une... Bon, allez, on va prendre ça. Ah, mais merde, je les ai à la porte, j'en reviendrai. Ah 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 ! Génial ! L'oppression, la persécution... La persécution, je le mettrai plus pour le 3. Ah 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 ! Génial ! L'oppression, la persécution... L'exploitation, ouais, les pérégrinations, la déception. J'aime bien l'humour en tout cas, mais... Mais par contre, je dirais plus... Après, en étant sans faire de gags, c'est plus l'isolement. L'isolement et l'inconnu dans le 1. La persécution dans le 3. L'oppression dans le 2, parce qu'il y a quand même des vagues... Il y a le côté vraiment... C'est difficile. De toute façon, il y a toujours plusieurs peurs dans les résidentes qui sont exploitées. Mais après, avoir... Faire une analyse plus détaillée des peurs qui sont plus ou moins présentes selon les différents opus. Ça m'énerve, parce que je me rappelle d'un truc qui m'avait fait sursauter. Je me demande si c'est pas là, mais je suis pas sûr. Quand il y a notre ami qui passe à travers le mur. On... Je me rappelle pas de l'énigme, mais ça se fait brute force très facilement. Au moins... C'est ça, putain, je m'en rappelais ! Je m'en rappelais ! Mais je me rappelais... Quand j'ai vu la salle... J'ai mis du temps, mais ouais... Alors si je le bute... Si je le bute, je peux avoir des balles. J'aurais dû le buter dans la salle d'avant, en fait, s'il était derrière un truc. S'il était plus simple. Hum... Je vais juste dire 3 balles à la con, hein. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah putain... Je le buterais bien, mais je sais pas ce qu'il donne comme balle. 4 balles... C'est tout ? Non, j'ai récupéré des balles, au moins. Je me suis quand même fait bien tabasser, hein. Ah si, il y en a de la peur dans Resident Evil, mais ça dépend à quel âge tu y as joué. Il y a... Il y a des jumpscares, ok, ouais. Mais euh... Mais la caméra, les changements d'angle, enfin l'inconnu... Non, non, t'as... C'est dommage, il y a plein de gens... Enfin moi j'arrive facilement à m'immerger dans un univers, et quand on s'immerge, on a peur parce qu'on manque de balles. Il y a le côté survie parce qu'on a justement pas beaucoup de balles dans le 1. Hum... Ok, c'est cool. Je vais aller mettre le truc là-haut. Ah bah ça va, j'ai ça. Bon, c'est un peu de gaspillage, la triple potion, j'étais pas en danger. Ah oui, je suis à côté d'un spot. Donc je... Je sauvegarde évidemment. Bonsoir à ceux qui vont se coucher, c'est tout à fait compréhensible. Mon... Mon setup est très long. Pour arriver à faire ce que je veux faire, mais... Mais là voilà, j'avance quand même... Mais pour revenir, ouais, ça peut jouer. Je pense qu'en fait, le... Dans tous les jeux... Dans tous les films aussi, mais particulièrement les jeux, il y a le... Le joueur, j'allais dire le spectateur, fait une grosse partie du travail. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut comment dire... Se mettre dans les bonnes conditions. Il faut accepter d'avoir peur. Et c'est jouissif de sursauter, d'avoir peur. Ce qui est quand même une ambiance un peu malsaine dans le 1. Rien que le premier zombie... Mais il faut mettre du sien, quoi. Jouer, c'est mettre du sien aussi, quand même. C'est où que je suis censé aller ? Non, c'est de l'autre côté. C'est la bibliothèque, c'est ça ? Non, la bibliothèque, elle est du côté-là ? Putain, à chaque fois, je confonds. Merde. Non, c'est... Euh... Non, c'est de l'autre côté. Blaireau. Je me suis trompé. Non, j'ai pas de problème de vue. C'est plutôt que... C'est juste que mes yeux sont fatigués, parce que pour la mise en scène, je trouve ça plus agréable, en fait... Je trouve ça plus agréable de jouer dans le noir. Parce que c'est... Mais par contre, pour mes petits yeux, c'est un peu plus difficile. C'est un peu... T'es un peu plus difficile. Et puis... L'expression a été utilisée par d'autres parce que je me rappelle d'une discussion qu'on a vu avec certains nombres de potes, de personnes rencontrées lors des conférences du TUNFEST que j'organise pour le coup donc j'ai invité un peu des gens avec qui je voulais discuter et justement cette expression c'est Mathieu Triclot qui l'avait eu je crois lors d'une discussion je suis pas sûr mais en tout cas elle est assez juste alors ça je ne saisis pas je dois mettre un mécanisme ok pas de soucis ah putain je sais ce que j'ai oublié qu'elle putain faut la manivelle et je suis sûr qu'on la chope là avec le parking j'ai voulu faire le malin j'ai voulu gagner du temps et en fait j'en ai perdu putain c'est gavant mais attention c'est du backtracking c'est du resident j'imagine que vous me soufflez la soluce mais j'imagine qu'elle est au parking j'ai même pas besoin de vous lire ce que je veux pas être spoilé. Quel blaireau c'est pas vraiment. Et voilà et voilà et voilà et voilà. Vivement qu'on présente aussi un speed game. Qu'on fasse un speed game parce que moi je ne joue que au jeu qu'on présente un speed game histoire d'aller un petit peu travail patient. C'est le code Véronica justement. Bon ça ferait un peu redit on va pas le faire tout de suite parce que là on fait le 2 mais dans 6-7 mois ou un an faire un résident de parents c'est pas trop. C'est cool. Et là je fais nippe. Je cours partout. Oh putain en plus je prends vraiment pas le raccourci. Je prends vraiment pas la route la plus courte pour retourner là-haut. Faut que je retourne là-bas mais c'est vraiment pas le chemin le plus court. Non non j'ai n'importe quoi. Je fais demi-tour et c'est pas le chemin le plus court. Ouais. Non évidemment je sais très bien. On essaie de diversifier. On essaie de pas faire maintenant. C'est rare qu'on présente des jeux déjà faits sauf qu'il y a des grosses améliorations on le fait en hors-série. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais sur Youtube du coup là ça faisait un bout de temps qu'on voulait le faire avec Realme Up mais on a... Il y avait différents hors-série que certains rataient parce qu'ils étaient mal référencés. Et en fait on a fait une playlist du coup spéciale hors-série que vous pouvez du coup trouver sur la chaîne Speed Game et du coup c'est plus simple pour voir si vous avez arrêté des épisodes que beaucoup nous suivent que par JVC. Et du coup là les... Tous les hors-série sont référencés. Et du coup c'est plus facile de retrouver les épisodes. On en avait fait un notamment sur Residente qui était très sympa avec Pop-Off que je salue. J'ai pas vu depuis un petit bout de temps mais... C4. Je sais qu'il s'est considérablement amélioré parce qu'il a découvert le fast-loading. C'est très basique mais c'est juste qu'il n'avait pas fait gaffe à ça à l'époque et... Le skill était là et c'était cette seule information qui lui manquait. C'était bien dommage. Et du coup maintenant il a résolu ce problème et pour R1 il a des temps vraiment très conséquents. Euh... Alors voilà. Là j'arrête. Euh... Non c'est pas là. Ok. Je passe ici. Ouais non c'est là. Le cœur est là-bas. Salut à ceux qui arrivent. Ouais on est en... Youpi. On est encore en contrat pour faire des speed games. Euh... Jusqu'à fin décembre. Et après on arrête. Donc il nous reste deux mois de speed games. Euh... Deux mois... Ouais. Un tout petit peu plus de deux mois et après bye bye. on prend tous les deux notre retraite. C'est un petit peu triste. C'est un peu la mort dans l'âme. Qu'on s'en va. Evidemment je plaisante. On prend pas notre retraite à la fin de cette année mais à la fin de l'année prochaine. On a encore un contrat qui va jusqu'à la fin 2015. Donc pas de soucis. Nous sommes encore avec vous pour au moins quatorze mois de folie. sur tout. Alors c'est par où. Euh... Alors c'est pas là. C'est là-bas. Ou alors c'est pas une retraite de millionnaire non. Parce que bon... On laisse courir des bruits sur nous mais nous on a pas trop... On est pas... On a le sourire mais on a pas le sou. On roule pas sur l'or quoi. On restera dans vos coeurs. Mais oui. Mais vous resterez dans les nôtres. Mais non non. Non donc on va continuer. On essaie de diversifier parce que bon entre moi j'ai les speed games mais il y a aussi les conférences que je fais à droite à gauche. Celle du stonefest que j'organise. Être invité à droite à gauche aussi à des conférences. Enfin ça c'est du temps. Plus les streaming maintenant. Putain mais le seul que j'ai pas buté. Ah non mon bras est resté sur moi. La blague. Mais attends c'est... Bah ouais c'était pour... C'est pour ça que j'ai essayé. Je l'ai pas fait trop longtemps parce que ça aurait été méchant. Voilà. Non mais on... On voulait faire des blagues écrimeuses. Je me rappelle aussi la blague. Parce que j'ai toujours été malade moi. En fait je suis asthmatique, allergique à la poussière, tout ce que vous voulez. Et ça nous faisait marrer. Ça nous faisait dim... Bon attends. Je termine. A l'époque avec... Les 88 mals c'était avec la couette. Enfin je toussais souvent. Ok. Et donc on s'est imaginé en fait. Les gens me croyaient malade. Enfin je l'étais plus ou moins mais... Et le running gag c'était quand est-ce que CDV va mourir. On s'est un peu noirdis comme ça quand je le sors du contexte mais quoi qu'il en soit... C'était faire une annonce. CDV est mort. C'est le truc affreux quoi. Non mais lol. Mais putain. Ça va me vivre avec parcimonie les balles quoi. Mais putain. Ça fait chier quoi. J'économise et putain et je me fais punir. Ah 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 ah. Salut c'est... C'est Crène. Ah des bisous. C'est quelqu'un d'adorable Crène. Attention un dindon. Bonjour aux nouveaux arrivants. Du coup c'est Resident Evil 2 que je prépare pour Speed Game. Et du coup c'est le scénar B. J'ai fait le scénar A il y a quelques jours. Ah mais merde. Putain. C'est pas vrai. Mais putain. Mais c'est pas vrai. Danger. Ah ça c'est pas drôle par contre. Je me barre. Oh putain. Oh la vache. J'ai failli crever. Je suis pas mort à lire attention dindon. Ascension dindon. J'ai failli crever comme une merde. Ah je vous fais quand même des bisous mais vous m'avez fait une sacrée frayeur du coup. Je fais un Deathless en fait. C'est un speedrun Deathless pour vous expliquer. Et j'ai un setup très compliqué pour faire un O.O.B. Alors là je suis mal barré. Et donc euh... Aïe. Suffit que des gens arrivent pour que je montre mon plus beau jeu. C'est vraiment pas de bol. Ah ah ah. Ah c'est pas vrai. Ah la la mais je suis... J'suis vraiment en piteux état là. Oh la vache. 1 et 10% de vie. C'est pour ça que 10% des fois on peut se prendre un coup quoi. On peut se prendre un petit hit. Bonsoir à ceux qui arrivent. Il y a une deuxième prison ici. Peut-être un truc. Ah oui ! Une plante verte ! Un peu d'herbe. Oh la la. Je la prends au cas où si je me fais mordre par un vilain chien. C'est bon. Les plantes bleues, les plantes les plus inutiles de l'univers. Donc voilà. Au niveau de l'ambiance, au niveau du chat, voilà. On essaye d'échanger sur nos souvenirs par rapport aux différents opus de la licence Resident Evil. On analyse un peu le game design. On parle de scénar. Et n'hésitez pas à échanger entre vous. Moi j'essaye d'interagir avec vous. Mais comme je suis quand même très concentré vu que j'ai pas d'assist. Donc pour m'aider. Je suis très concentré sur le jeu. Là, du coup, demi-tour. Un gros backtracking mais qui n'est pas un backtracking vraiment... Putain ! Ça m'énerve de retourner en arrière ! Ouais, je fais un deathless. Mon pseudo, c'est pas difficile. Je laisse certains du chat te répondre. CDV. Bon, c'est pour Coeur de Vandale, évidemment. Mais Coeur de Vandale, ça vient... Ça vient d'un jeu. Salut ! Salut à ceux qui arrivent. Et donc, oui, il faut que je prenne l'habitude de faire des raids d'ailleurs. J'ai pas pu renvoyer la politesse parce que j'ai pas encore les us écoutes. Non ! Non ! Non mais quel blaireau ! Ah putain, je vais le buter celui-là. Ça m'énerve, quoi. Ah non ! Il m'a refouti en danger, quoi ! Je suis trop dans le mal ! Ah, ce bruitage de mitraillettes. Mais putain, il y a de la dispersion, là ! Lol ! Ah, je l'avais jamais vu celui-là. C'est le attention orange. Ah putain ! Alors là, par contre, la salle du coffre est où ? Ah non, pas la salle du coffre là. Il y a un coffre là-bas, mais il est loin. Il y a le coffre là-bas, mais... Ah merde ! C'est pas un coffre là-bas. Non, ça c'est l'armement. Ça c'est la morgue. Ah, c'est pas vrai, quoi. Putain, être obligé de faire demi-tour, c'est pas beau pour le spectacle. Ça va me servir pour mon setup, mais bon. Non, mais voilà, l'important surtout, c'est... C'est les raisons qui nous amènent à préférer tel opus par rapport à l'autre, et surtout le point. On a souligné pas mal de points, mais... Putain... C'est par où déjà ? Ouais. Putain, ça fait vraiment backtracking gratos, hein. Bon, tant pis, hein. Non, mais il faut des plantes là. J'ai pas envie de mourir, c'est un Deathless. Oh, c'est moche quand même. Hum... C'est que... Donc, pour jouer, il faut mettre du sien. L'idée, c'était que... Bon, par exemple, certains, quand j'ai fait l'assertion suivante, que dans Resident Evil 1, on pouvait trouver... Enfin, moi, j'avais eu peur, enfin... Au moins, un peu peur, mais même carrément. Il y a une certaine ambiance dans le 1. Et... À part les jumpscares, donc le fait d'être surpris, d'avoir des sursauts. De sursauter, parce qu'on est surpris. Parce qu'il y a beaucoup de hors-champ dû au positionnement des caméras et tout ça. Donc, on est... Et puis d'un coup, un petit son qui arrive, qui nous surprend. Beaucoup n'ont pas... Enfin, certains, en tout cas dans le chat, disaient qu'ils avaient pas eu peur. Mais bon, dans tous les films de ces films comme ça, il faut mettre du sien et... Euh... Ça, j'irai le chercher après. Je l'aurai, c'est nickel. On va prendre une petite plante. Ok, on va faire ça. Use. Combine. Et est-ce qu'on reprendrait une petite plante verte de... De secours ? Et ouais, faut... C'est... Ouais, je... C'est marrant parce que... Quand j'étais au collège, il y avait peut-être un peu ça et... Il y a peut-être des gens jeunes ici, quoi qu'il est tard. Comme... Mais disons... Cette idée, ah non, il m'a pas fait peur. Moi, je suis un caïd. Et... Autant, oui, faut pas avoir peur dans la vraie vie, euh... Au... Au moindre bruit, ou se sentir... Avoir peur de tout et de tout le monde. Mais... Je pense que c'est une bonne chose, euh... Que de réussir, même dans les films tristes, réussir à pleurer, réussir à avoir peur, réussir à rigoler. Enfin, toutes ces émotions très fortes. Et sous ces jeux et films qui nous procurent ces différentes émotions, toute cette gamme très riche. Bah justement, en mettant un peu du sien, ça permet d'avoir des expériences vraiment différentes. Et moi, du coup, Resident, il m'a fait peur parce que la mise en scène, le hors-champ, la musique, l'ambiance, le côté survie qui était plutôt pas trop mal fait. Surtout avec Chris. C'était assez difficile de garder ses armes. C'était assez compliqué. Et euh... Et du coup, oui, oui, moi j'avais eu peur. Et je pense qu'on peut se mettre dans les conditions pour avoir peur. Notamment, si on se dit, par exemple, de faire un deathless, on voit bien qu'on a une pression. Là, typiquement, elle est présente, initialement, même dans le jeu. Parce qu'avec le système des sauvegardes, avec les rubans, on a un nombre de sauvegardes limité. Euh... C'est là que je vais. Et du coup... C'est pas un jeu où on sauvegarde à tout bout de champ, et donc on a peur de mourir. Mais c'est vraiment du point de vue du joueur, c'est mince. Sinon, je perds une heure de jeu, par exemple. Donc euh... C'est une chose qui est quand même très présente, au moins dans les premiers résidents. Et c'est dû au système de sauvegarde. Et moi, même si je me sers des save stats, mais que là où je pourrais... Seulement les endroits où je pourrais normalement sauvegarder. Bah j'ai quand même cette peur, parce que j'ai envie de faire un deathless. Donc je fais pas n'importe quoi. Alors si je fais n'importe quoi, c'est... C'est pas voulu, c'est que je panique, quoi. Alors bon. Parce que si c'est bon... Regardez les feedbacks sonores hors champ. Voilà, il est mort. On a vraiment que le... C'est quand le chien est pas content, ça. Ok, nickel. Y a-t-il quelque chose dans cette... Dans ce chenil ? Que dalle. Misère. Son radin. Et donc euh... Ah, elle est à côté. J'ai fini pas la voir en plus. Ah, ça c'est l'imprimante qui fait du bruit. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà, nickel. Donc du coup forcément... Bah non, il va falloir que je l'aille chercher. Bah il faut que je retourne là où j'étais. D'où le backtracking dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas celui que vous venez de voir il y a 5 minutes. Celui d'il y a un quart d'heure. En voulant gagner du temps, j'en ai perdu. Ok. Et donc je regarde la carte juste pour être sûr. Ok, pas de soucis. C'est bon. On retourne dans la maison. Pour mettre le petit engrenage. Mais pour pouvoir le mettre... Oh, on est à la bonne moitié là. Parce que là, le manoir... Enfin, j'appelle ça le manoir. C'est le commissariat. Mais en gros, la première demeure, c'est la plus longue. Et là, il me reste un truc à faire dans le dit commissariat. Ensuite, je vais revenir ici. Et par les égouts, je vais arriver au labo assez rapidement. Donc là... Je suis plutôt... Ouais, je suis à plus de la moitié, je dirais. C'est beaucoup plus linéaire, la fin. Ah, quoi que... Pardon, non, je vais être à la... Je suis à... Non, je suis à la moitié. Parce qu'en fait, le scénar B est beaucoup plus long. Non, c'est vraiment une narration à part entière. Enfin, c'est même... On raconte avec des images, avec des plans. Comme au cinéma. Et effectivement, c'est une narration à part entière. Euh... Je vais... Passer par là. Mais je veux absolument me faire mordre. C'est pour ça que je passe par là et que je tue pas ce zombie. Ah bah oui, c'est normal. Le... L'ambiance, c'est une musique qui m'aime à l'aise aussi. On peut faire des... On va faire des terreurs nocturnes. Moi, j'ose même... J'ai adoré, par exemple. C'est marrant parce que ces jeux-là... Voilà, la série Resident Evil, on est tous d'accord. Là, c'est même pas une question d'avis. Elle est plus orientée action que les Silent Hill. Après, de là... A en tirer la supériorité d'une série sur une autre. D'une licence sur une autre, c'est pas la question. Mais disons que bon... Resident, c'est plus action. J'ai trouvé ça déjà assez effrayant à l'époque. Assez... Assez impressionnant. Premier sens du terme. Et j'ai jamais eu la chance de jouer au Silent Hill à l'époque. Je sais où que je vais déjà. C'est... Oui, c'est là-bas. J'y ai joué très tardivement lorsque nous avons présenté... Putain... Le Speed Game, donc... Avec Vega. Donc Silent Hill 2. Et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et je sais pas ce que ce jeu aurait produit à l'époque sur moi. Ado... Silent Hill 2, c'est quand même après. Quelqu'un pourrait me donner les dates de Silent Hill 2. Parce que du coup, moi j'y ai joué très tard, mais... A quelques années près, je suis pas sûr. Quelqu'un pourrait me donner la date. Parce que là, Resident 2, du coup, c'est 98 à peu près. Silent Hill 2, il est sorti après. Mais... Combien de temps après ? Pour avoir un ordre d'idée. En tout cas, jeune, j'y aurais joué. J'aurais bien aimé y jouer. Parce que déjà, je l'ai trouvé assez traumatisant. Bien mis en scène. Très, très oppressant. Surtout quand justement, on joue dans les bonnes conditions. Genre dans le noir. Alors là, tout de suite, c'est l'enfer. J'espère que c'est useless. Oui, ça me fera un peu de place. Non, la blague, mais si, c'est ça. Je le sais. Fallait être en face. 2001. Ouais, donc il est après. Resident Evil 3, c'est quand ? C'est 2000 ? Enfin, c'est 99, 2000. 99, il a dû sortir peu de temps après. Non, parce qu'entre temps, le code Véronica est sorti entre le 2 et le 3. Moi, je les ai pas forcément fait dans l'ordre parce que j'avais... C'était pas sur la même console, le code Véronica. On a dû me prêter une console. Ah, le voilà ! Le petit bout qui me manquait. Quoi ? On peut pas sauter ? Normalement, il y a un super trou ici. Ah non, elle peut pas y aller, elle. Non, c'est pas de bol. Ah mais oui, il me rappelle. Ben oui, on peut pas... On peut pas sauter parce que... Ah ah, surprise ! Je vais me débarrasser de la mitraillette, ça sera fait. Merci pour le spoil, mais je m'en rappelais. Non ! Non ! Mais la blague, sérieux ? Il a le temps de me faire 2 hits ? C'est complètement scandaleux ? Voilà ! Petit coup de mitraillette. Bon, je me suis un peu énervé, là, mais... Faut pas m'emmerder, quoi. Je préfère en fait utiliser un maximum de mitraillettes, après je pourrais m'en défausser tranquillement et ça fera de la place dans l'inventaire. Donc c'est vraiment... C'est ma manière de... C'est quand même bizarre qu'on puisse pas sauter, c'est vraiment très très curieux, ça. Euh... Chaque fois je zappe... Putain, j'oublie, j'oublie, j'oublie... Oh putain... Il y a des salles... Je trouve que le sens d'orientation est très difficile dans Residente, parce qu'en fait, avec les changements de caméra, il faut... Bah déjà, le sens d'orientation, à proprement parler, ne sert à rien. Il faut... Mémoriser quelles salles sont à côté de quelles salles. Et moi, c'est quelque chose que... J'ai beaucoup de mal. J'ai le sens d'orientation, mais j'arrive pas à mémoriser les salles. Alors, il faut juste que... Hum... Ouais, alors non. C'est mauvaise idée, c'est vraiment pas le bon plan de passer par là, c'est vraiment pas un raccourci. Voilà... Gogo, non mais lolol... Attends, mais c'est pas vrai ! Putain... Hum... Alors, normalement, j'ai tout pris. Et je me rappelle pas du tout. Non, il va falloir tourner à Papat encore ! Mais c'est scandaleux, quoi ! Oh merde ! Il faut tout faire à Pat dans ce jeu, quoi ! Il y a même pas le raccourci... Que vous avez vu... Lors du... Lors du... Le premier speedrun avec Léon. Oh non, mais je l'ai refaite... Merci ! Je l'ai refaite, les lignes de la Bibio. Je les ai, je les ai toutes d'ailleurs, maintenant. Je les ai toutes, là. Normalement, il n'y a pas de soucis. Ok. Ah... Je me... Je me disais aussi. Plus j'ai mal aux coudes, parce que... Comme j'ai peur de la tendinite, je tiens ma manette. C'est pas un siège avec des rebords. Et du coup, je me mets dans une position... Mais vous, vous pouvez pas voir, parce que du coup, j'ai... La caméra n'est centrée que sur mon visage. Hum... Non, c'est bon, c'est là-bas. Non, mais c'est raide en... Allez ! C'était rare dans les véhicules, dans les... Surveil et vol de cette époque. Alors, putain. GG. J'ai failli le dire. Oh, je vais encore me planter de sens. Après, j'ai dit. Ok. Alors, si je fais des zigzags, c'est évidemment pour aller plus vite. C'est la... C'est l'équivalent du bunny hopping, mais... Pour des jeux... Avec des décors en 2D, un gameplay 3D. C'est ça, regardez. Attention, je vous le fais, là. Vous voyez ça ? Ça vous impressionne, je sais, c'est normal. Il n'y a pas Sylvain Solus, mais là, je suis en mode... Justement, c'est pour... Autant, hier, j'ai gagné du temps, je le remercie. Là, du coup, c'est en... C'est... C'est... C'est mode... Alors, il y a un truc que je ne saisis pas. Alors... Réfléchissons, parce que là, je ne vois pas où elle est, en fait. Où je fous ces putains de pierres. Alors... Bah non, je n'ai pas... Et on va me donner de quoi... Bah, attends. J'ai 3 pierres à la con dans mon inventaire. Enfin, pas dans mon inventaire, mais dans le coffre. Merde. Ouais, un fauteuil à coudoir. Pas avec, mais avec... 50 souscriptions et au bout de 4 mois... Ouais, c'était ça. Le mode relax. Mais alors là, je ne saisis pas... Où on met ces vilains cailloux. Ce serait quand même pas où j'ai chopé le symbole unicorne. Ce serait abusé. C'est quoi ça ? Polystation, c'est le 3. Putain, je ne me rappelle pas du tout. Un truc de fou. Je me rappelle de la suite, par contre. Je me rappelle de la suite. Je me rappelle de la suite. Donc là, bon, rien à faire. Je me rappelle tout à fait qu'il y a Billy qui est mort, là, le journaliste. Il ne s'appelle pas Billy, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai besoin d'un pied de biche pour passer. Et c'est clairement la suite du jeu. Alors, je sais où je vais retourner. Je vais retourner dans la zone avec l'hélico. Où il s'était craché. C'est une zone un peu spéciale. Normalement, la suite est là-bas, si je me rappelle bien avec elle. Mais oui, on ne peut pas passer, non. Dans le CNRB, on passe avec le maire. Je m'en rappelle maintenant. Donc, il faut retourner dans la zone. C'est ça. Enfin, moi, j'ai ça en tête. On verra bien, quoi. Il n'y a pas ça dans le... Non, ouais, ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Bon, je vais tenter ça. Et si ça, ça ne marche pas... Attends, j'ai mal au cou. Si cela ne marche pas, je donnerai ma langue au chat. Ce que je ne fais pas d'habitude. Mais pour le confort des viewers, on va dire que je vais sacrifier un peu d'honneur. Pour un peu de dynamisme et pour pas qu'il y ait un trop gros temps mort. Donc, je vais péniblement essayer de retrouver là où je veux aller. C'est l'hélico. Donc, l'hélico, c'est à l'étage. Là où j'étais, c'est-à-dire... Je retourne là où j'étais, en gros. Pas de bol. Et c'est reparti. Olalalala. On remonte. Tous ces allers-retours qui me servent à décaler la mémoire. Et on est reparti. Ah oui, il y a quelqu'un qui a... Alors là, j'ai réussi... J'essayais de ne pas regarder le chat pour ne pas me spoiler, mais j'ai vu. Ils n'ont pas de cantine, c'est scandaleux. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je... Ah, je n'ai pas regardé la réponse. Je vous avais posé une question tout à l'heure et je n'ai même pas regardé la réponse. Ça me fait penser... Quel blaireau. Bon, pour l'instant, je ne joue pas avec cette arme. Je vais économiser les balles. Mais... mince. Donc là, attention, c'est une énigme assez difficile. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je ne vous donne pas tout de suite le résultat. Parce qu'il y en a peut-être qui font le jeu pour la première fois. Je vais quand même examiner dans le loot. Half of an animal each other. Donc, c'est la moitié d'un fragment. J'ai une autre moitié de fragments. Je vais... Je vais tenter. Voilà, c'est magnifique. Vous avez vu ça ? Alors, hop là. Est-ce que c'est mieux d'ailleurs ? Je pense à l'habillage 4 tiers quand j'ai zoomé. Parce que quand j'étais en plus petit, j'avais deux bandes noires en haut et en bas. Est-ce que c'était mieux peut-être ? Je ne sais pas. C'est discutable pour ceux qui sont là depuis le début. Claire ! Cheri, tu es bien. Je suis heureuse de voir que tu es safe, Claire. Ah ouais, non, il faut les positionner dans un endroit précis. J'ai même... Ah, même pas. Je n'ai pas le choix. On va regarder ça. Je ne sais plus s'il faut les mettre dans... Je ne l'ai pas lu en fait. Ok, non, il les met... Je me rappelais bien qu'il y avait une porte ici. Et je vais juste tester un truc parce que je ne m'en rappelle pas. Je vais voir s'il y a un truc dans la... Soit un boulet, soit un piège, bien sûr. Alors... Ok. Donc... Je vais juste vérifier que cette cheminée, avec absolument rien de suspect, n'avait effectivement rien de suspect. Je vais vérifier ça, mais... Bon, j'aurais dû... J'aurais dû me fier, en fait, au grand principe des Resident, qui est que, dans la description des objets, souvent, on va dire... Cette cheminée est suspecte. Là, elle ne disait rien, donc bon. Elle disait même rien d'anormal, ce qui avait... Ce qui suggérait que... Qu'on ne revienne pas, en gros, avec le briquet. Moi, je trouve ça marrant que le personnage dise... Rien de suspect. Et qu'en fait, on doive... On doive... S'en servir pour obtenir un item caché, ça, ça me ferait marrer. Ça, c'est ce que feraient des mecs sur la scène indépendante, maintenant. Jouer sur les codes à n degrés, parce que... Ça, c'est du premier degré. Même si c'est tiré de série B. Et le second degré, il y en a beaucoup dans la scène indépendante, quand tu connais à fond un genre... Au cinéma, on sait ce que ça donne. Claire ! Je vais descendre là. Restez ici et attendez-moi, ok ? Je ne joue pas à la version PC. Salut Geno ! Alors, je pense que tu n'auras pas beaucoup de travail, Geno. Parce qu'après, les gens étaient tout calmes. Faut vous relayer. Donc... Vous avez réussi à l'aider. Ce n'est pas mal, chérie. Mais je ne vais pas laisser quelqu'un sortir ma ville. Tout le monde va mourir. Calme-toi, chef. Ce qui s'est passé ? Tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Ces monstres d'Umbrella ont détrué ma belle ville. Comment ils peuvent faire ça pour moi après tout ce que j'ai fait pour eux ? Donc c'est vrai. Tu as travaillé avec l'Umbrella. Alors tu dois savoir sur le G-Virus. Qu'est-ce que c'est ? Fais-moi ! Si tu dois savoir, c'est l'agent qui peut changer les humains dans les bioweons ultimes. C'est marrant, les cinématiques du coup sont en 16-9. C'est rigolo, ça. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette petite fille roulant autour de là, quelque part. Sherry, c'est vrai ? Si vous ne l'avez pas déjà compris, je ne l'avez pas compris. Le monstre qui a coupé mon pinceau est encore un autre produit du G-Virus. Un bio ultime. L'Umbrella doit essayer de couvrir ses tracts. Mais si je dois aller, je vais vous prendre avec moi. Non, non, restez calmes les gens. Qu'est-ce que... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! AhAhAh Ahah ! Pas de bol. Les acides sont cools. Il y a quand même des endroits glauques, le petit laboratoire chimique, qu'est-ce que ça fout à côté du commissariat, je sais pas, je sais même si c'est là, ah oui c'est à un bout de la morgue. Attends. Attends, il y a, non j'ai rien, non, ok, faut juste cliquer et aller buter le boss en bas, c'est ça ? Ok, on va faire ça, c'est clair, l'ambiance donjon. Ah bah bonjour si tu découvres, les gens sont très plaisants ici. Ah ah ah. On va go. Alors là on va prendre, on va vider mon plan, c'est de vider mon usi, comme ça j'en aurais plus besoin. Mon de dieu. Putain. Putain le coup de bas. Non mais c'est une blague ! La petite musique s'arrête, il va sauter. Ok, nickel. Ah ! To go back for sherry ? Bah, je veux bien mais je ne l'ai pas trouvé. Comment ça se fait ? C'est curieux ça. Ah, il faut retourner jusqu'au bureau. Roh, les boules. Les boss quand même... Une des faiblesses par contre de ce jeu c'est le boss design. Enfin je veux dire, les boss, les combats se ressemblent. C'est des gros mecs qui poussent gris, qui font... Il a tué les dps à mort avec une arme de bois. Ils ont des patterns pas très compliqués. Mais en même temps c'est logique parce que le personnage niveau gameplay... C'est assez tendu. C'est vraiment un jeu dans lequel il y a de la planification. Il y a du route planning, il y a... Il y a quoi ? Ouais c'est ça, c'est... Tu survis. Tu planifies, t'as quelques énigmes. Mais sinon le gameplay est assez... Assez faible parce que ton perso il est un peu mou. Tu peux pas faire des roulades. C'est pour ça qu'en gros le boss design est pas poussé. Il est simplement adapté au gameplay. Assez pauvre de ce point de vue là. C'est pas du jeu. Qu'est-ce qui se passe Claire ? C'est rien. Je pense que c'est bon, je suis tout à fait d'accord. Nous devrions trouver un endroit de sécurité. Si nous pouvons juste le faire sortir de la ville. Mais... Ne vous inquiétez, je vous protégerai. Je vous promets. Mais vous devez assurer que vous ne laissez mon côté. En bien là faut pas hésiter à lancer les sujets en fait. On en a fait un petit peu. C'est vrai que l'analyse de game design... Il y en a eu depuis le début. On a fait quelque chose. Mais c'est vrai que forcément c'est disséminé dans quelques heures de jeu. Parce que c'est éprouvant. Je peux pas faire 5 heures d'analyse de jeu. Vas-y se basse. Non c'est une blague là. Non mais sérieux. Mais suis-moi. Ah non c'est ça. Faut pas courir. Ça va ! Non? — vị a sur... directeur ça commence à l'assistance à l'analyse d'un pour entretit autos Non c'est pas détouré comme ça? Oh non... Il y a sailing un salt apa-quiuié au genouinde ? C'est hundred ? Ça sera bénéfique si avec un conveniently comme une fleur hamster. vous détentez tous le long serait un ballot Isso qui luiMSbit ? Réun bradum ? C'est parti ! C'est parti ! Sherry ! Une plante bleue ? En sérieux ? C'est vaguement inutile quoi ! Moi j'en prends une dans le doute même ! Nickel ! Super ! Nickel ! Je n'ai pas besoin du briquet j'allais dire ! Ah si je peux ! Je suis stupide ! Les plantes bleues, je sais que lors de mon premier speedrun vous n'avez pas vu l'utilité, il faut se faire empoisonner pour cela ! Mais c'est vrai que c'est un peu artificiel ça pad ! C'est vraiment... C'est des mobs... Oh putain ! Mais merde ! Sérieux ? C'est vraiment scandaleux ça ! Putain ! Le zombie il est vraiment foutu ! Vraiment pour qu'il te... Fait chier quoi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Y'a que ça ! Y'a que ça ! C'est une blague ! Je me rappelais même pas ce... De cet endroit... Ah j'ai pas... D'accord ! Caution ! Ouais ! J'ai même pas fait... Quel blaireau ! Putain ! Et en plus j'ai même pas fait ma sauvegarde ! Ouais ! Bah ! Merde ! Par où je suis arrivé ? Ah c'est par une échelle ! Je suis con ! C'est ça ! Voilà ! On va aller chercher un petit peu de vie ! Ouais ! Pas de spray évidemment ! Pas de spray évidemment ! Pas de spray évidemment ! Bon, il n'y a peut-être pas besoin du briquet, tout pont de fer. Ah, je suis un peu léger niveau vie, je faisais le malin, mais si je ne veux pas utiliser... C'est un peu chaud. Je vais utiliser une paix. Je vais utiliser les balles, je pense, je vais économiser encore à mort. Je ne vais pas prendre ça. Je vais faire un plan. J'aime bien vider mes armes pour rationaliser. On va vider ces quatre balles de flingue aussi, peut-être. Alors, je n'en suis peut-être pas là, c'est un peu exagéré. Voilà. Là, je ne suis pas mal. J'ai une petite plante, petite plante bleue au cas où. Je ne me rappelle même plus où ça mène, du coup, ça. Des endroits, je ne sais même plus lequel c'est, où il faut aller. On va aller regarder ça. Oh, je ne sais pas. C'est ce que tu as vu? Je sais pas. Ce qui est-ce que tu as blessé ? Elle n'a pas été Ada. Après ça, quelqu'un a essayé de me tuer. Elle n'a même pas réussi. Ada a été après le sniper, mais... Je suis risquée de elle. Tu dois trouver elle avant que quelque chose se passe. Mais tu as été coupé. Je vais être bien. C'est Ada que je suis risquée. On va aller regarder là-bas, mais je ne suis pas sûr que je puisse monter. Ah si ! Oh, en veux-tu, en voilà. Bonne nuit ! On va pas la faire deux fois un chevalier. C'est pour ça que j'avais pris le briquet parce que j'avais confondu les deux salles. Je suis pas apporté. Je suis pas apporté. Oh, des incendies. Oh, des incendies. C'est une sale cool, ça. Ah bah c'est de la balle ça ! Hop là ! On peut remonter par là tiens. Ça c'est par là qu'il est arrivé lui. Je sais même plus s'il faut que j'aille parler en fait là je vais un peu. On verra bien. Alors comment ça se fait que moi je pouvais pas y aller par là ? Elle est fermée de l'extérieur celle-là peut-être ça. Bah comment ça se fait que j'ai pas pu passer par là moi ? J'ai pas pu passer par là-bas. J'ai pas pu passer par là-bas. J'ai pas pu passer par là-bas. J'en ai encore là. Voilà j'en garde un petit double sur moi. Ah putain j'en ai encore là ? Nickel. Bon les sprays je vais les virer, je les prends pour les descendre pour rassembler les objets pour y voir un petit peu plus clair dans mon inventaire. Voilà je vais aller voir un petit peu plus clair. Ah ça c'est pareil on va le jeter. Ça je vais le jeter aussi. Ça me permet de voir où j'en suis. Ça je le jette aussi j'en veux pas. C'est un truc infini. Une fois qu'on enlève les objets là, du coup il me reste finalement... Voilà, voilà ce qu'il me reste du coup. Bon des flèches, non je suis bien niveau flèches et tout ça j'ai l'impression que je suis pas mal. Bon là je suis pas mal, je suis content. Alors... Alors par contre je... C'est vraiment curieux. Ah mais oui c'est par euh... Alors putain j'espère que je vais pas me faire toucher par euh... Voilà et là on va ouvrir et ça rejoint ici. C'était juste ça d'accord. Oui c'est le... L'endroit où il y avait les chiens. Voilà suffit que je dise c'est débile. Et c'est parti. Ok. Ouais normalement on peut pas se faire toucher elles sont tellement grosses les araignées tellement lentes. Non mais lol mais on se calme là putain la raignée géante là. Putain. Bon bah y avait que dalle en gros euh... C'était absolument pas nécessaire d'aller là. Non mais c'est vrai que la... On se pose soucis. Dans le 4 effectivement il s'était... Posé la question. Ca a fait des polémiques un peu stupides. Effectivement. Euh... Euh... Et euh... Dans le 5 euh... Non c'est dans le... Oui dans le 4 effectivement putain d'espagnol mais bon euh... Mais euh... Il s'était moins effectivement pris la tête euh... Il y avait moins de polémiques hein. Mais c'est vrai que les contextes qui nous font prendre telle ou telle décision sont... Pas toujours évidents. Et bah go prendre de l'énergie c'est parti. Oh j'en ai moins entendu parler moi euh... Des polémiques sur euh... Merde. Mais c'est possible qu'il y en a eu tout autant. J'ai eu l'impression qu'il y en avait eu moins. Mais peut-être pas finalement. Oui ça c'est vrai. Les enfants ça... Souvent ça pose problème. Il y aurait pas un truc dans le sac à dos ? Bah de toute façon ouais ça se passe dans un lieu... Enfin un peu de nulle part. C'est difficile à identifier. Après il y en a pas eu en Europe euh... Peut-être qu'aux Etats-Unis. Il est possible qu'il y ait eu des polémiques. Donc euh... Bon ça va c'est la même dans les deux scénars celle-là. Donc ça c'est cool. On va servir les araignées pour qu'elles touchent avec un... Un couloir comme celui-ci euh... Un couloir comme celui-ci euh... ... ... ... ... ... Bonne nuit. C'est sa fille ! Je m'en rappelle plus de ça, c'est marrant. Juste deux secondes de pause. C'est impressionnant. Je comprends pas, j'essaie de supprimer un truc. Normalement j'ai rien supprimé en ce sens. Bah non, ça veut pas supprimer cette main. Il y a une petite bordure blanche. J'essaie d'améliorer ça, juste 30 secondes. Parce qu'elle brille, je sais que certains c'était plein. Oh bah non, elle apparait quand même. Bah là, je sais pas quoi faire. C'est... C'est... Ah, elle a pas stoppé le jeu en plus. D'accord, excusez-moi. J'essayais de réduire en fait. Parce que... Le chat... Le chat... C'est peut-être un peu trop sur le jeu. Et puis il y a la barre blanche, mais j'arrive pas à supprimer. Ah tant pis. Oh merde, j'ai pas le volant. Eh bah il me faut le volant de manière. Attends que je l'ai sur moi, tiens. Oh, tu n'as pas besoin de mettre mon oeil. Allez, goooo. Oh, ça m'énerve de voir cette barre blanche qui clignote. C'est vrai que comme du coup le jeu est globalement sombre, ça jure peut-être un peu. C'est marrant, c'est que le jeu ne s'est pas coupé par contre. D'habitude, c'est pour ça que j'avais dit un petit peu de pause, que d'habitude le jeu se coupe quand je clique à côté. L'émulateur se gèle en général. C'est bizarre ça. Ah, alors le volant, je... Evidemment... Je l'ai fait il y a deux jours, donc je ne m'en rappelle. Je ne m'en rappelais pas. Eh bah putain, je n'ai pas commencé par le bon sens. Voilà. Comment ça se fait que je n'arrive pas à l'enlever, ça ? Il n'y a rien à faire, il ne veut pas s'enlever ce vilain chat. C'est quand même incroyable, ça. Voilà. C'est bon, ce n'est pas coupé. Les textes ne sont pas coupés, mais au moins ça prend un peu moins de place et il n'y a pas cette barre qui... Ici, il y a encore la barre qui me troll. Je ne vais jamais réussir à l'enlever. Je ne vois pas comment faire. Ah si, j'ai une petite idée. Il va falloir que je fasse la joue fine. Comme ça. Ah, ça disparaît presque. Ok, je suis sur la bonne piste. En fait, ça clignote un peu. Bon. Là, normalement, il n'y en a plus. Normalement, les textes ne sont pas coupés pour autant. Je me suis bien débrouillé. Voilà. Donc, nickel. Petite sauvegarde. Je sais que c'est la barre de scrolling. Merci. C'était juste que du coup, ça... Je trouve ça un peu fort pour être sur le jeu, ça. Project Zero, j'en ai entendu parler, effectivement. Fear également. J'ai fait le... J'ai fait le 1. Non, c'est le 2 que j'avais commencé. J'avais commencé Fear 2. Je l'avais chopé sur mon PC. Sur mon PC. Je n'avais pas pu le terminer. Je ne sais pas pourquoi. J'avais fait le premier quart. C'était vraiment le début. Non, ça ne trouve même pas le premier quart. Non. Voilà. Oh, putain. Nous voilà. Ok, nickel. Ah ouais. Mais je n'ai pas fait le 1. Je ne crois pas. Non, je n'ai pas fait le 1. Je m'en rappellerai sinon. Non, je n'ai pas fait les Fear. Resident Evil, Révélation. C'est quel type de jeu, du coup ? C'est un Resident quoi ? Qui ressemble plus comme les premiers du nom ? Comme le 4 ? Ou comme un Outbreak ? Le Révélation. Il est sur quel... Ah non, il est sur portable. C'est ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ah oui, mais ok. Je ne l'ai pas fait. Le premier était sur 3DS ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus si on doit buter le croco aussi dans le CNRB. Peut-être pas. Il n'y a même pas un petit chargeur qui traîne ici. Même pas un petit chargeur dans la flotte. Ok. Ah putain, je me suis refait avoir. Ah putain, mais ce n'est pas vrai. La couche quoi. Ah là 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 là. Attends. J'ai oublié de mettre un petit coup de volant. Du coup, je fais du backtracking incessant. Ah putain, c'est sans. Haha. Ah, mais je me suis amené un peu de bouffe. Un peu de bouffe. En plus des chocots, j'ai un peu de fromage. Je vais me couper un peu de fromage tout à l'heure. Ça va pas mourir. Là, je commence vraiment à avoir faim. Et je ne vais pas faire de pause bouffe parce que là, je n'aurai jamais le courage de recommencer. Je préfère plutôt terminer, rusher le jeu comme prévu. Single segment, deathless. Voilà le petit médaillon. Allez, go. Je sais même pourquoi je prends les documents parce que je ne les lis pas. Par habitude. Il y a des petits drops ? Bah ouais. Avec ma connexion en mousse et la connexion des bureaux NESBlog, on peut difficilement voir mieux que ça. Là, c'est compliqué. Ok. 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 On va faire le tour. C'est plus rapide que de remettre le volant. J'aimerais trop avoir du chocolat, tu me donnes trop envie. Putain, mais vilains insectes quoi. Je suis sûr que tu peux mourir quand tu n'as plus du vol, c'est juste. Il faut que tout le monde ait la fibre. Il faut que tout le monde ait la fibre. En fait, on voulait que tout le monde ait la fibre et par la même occasion que nous ayons la fibre. Ce qui est parfaitement scandaleux de ne pas avoir la fibre. On va la recentrer un petit peu, ça n'est rien. ... Chérie, tu es tout à l'heure. Chérie, c'est sûr que tu n'as pas la fibre, c'est juste que tu n'as pas la fibre, c'est chaud. G-Virus ? Je n'ai jamais entendu de quelque chose comme ça avant. Est-ce que tu es absolument sûre ? Si tu le donnes à moi, je t'attends à l'appréciation de l'appréciation. C'est vrai ! C'est vrai ! Il y a des débats par rapport à internet et tout ça. Ok, on y va. C'est la version PS1. Mais pour le speedrun, ce ne sera pas la version qui sera renée. C'est la version PS1. Je suis-moi, merde. Il n'y a personne. Je sais que je cours vite, mais quand même. Je crois que c'était marqué, on peut changer la révolution sur Twitch. La résolution, ok. Il n'y a personne quoi ! Putain, saleité ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Quel blaireau, quoi. Ah, il donne rien, lui ? C'est quoi ce terme ? Je m'en rappelle pas du tout. Je m'en rappelle pas du tout ce que ça fait. Ah, putain. Bonne nuit. Non, c'est pas vrai. Putain, en speedrun, comment elle doit être chiante. Putain ! Je sais plus ? Je sais plus trop ce que ça fait. Ah, ça fait mal, hein ? On va peut-être pas le gaspiller sur des zombies de base. On va les terminer aux flingues, les petits zombies de base. Bon, super. J'ai oublié d'équiper ça. Ok. Ah, non. Putain, mais j'ai trop d'armes ! Putain, ça prend trop de place ! Je vais jamais revenir là, en plus. C'est... Pfff, c'est évident. Bon, bah, je saurais qu'il y a une plante verte si vraiment je suis en rade. Si je m'en rappelle. Je vous fais confiance pour prendre cette note à ma place. Ah, mais merde ! Mais c'est pas vrai ! Je vais me faire avoir tout le temps ! Ça me saoule ! Ah, c'est sûr, c'est très RP. C'est... Du point de vue de la narration, c'est très cohérent. Narration par le gameplay. Ça, c'est un bel exemple de narration par le gameplay. Mais putain, ça fait chier, quoi. Elle est pressiante encore, c'est magnifique. Sherry, attendez ici. Je vais le voir par moi-même. Je vais attendre ici. Je vais attendre ici. C'est magnifique. Ok. Cette clé, elle sert à quoi ? Je m'aime pas. Non, c'est pas cette clé-là qu'il faut, là. Dans le doute, je prends ce spray que je n'utiliserai pas. Comme d'hab. Celui pour le principe. Je sais pas, cette pulsion de complétion, elle est dingue. Je sais que j'en aurais pas besoin, mais je le prends quand même. C'est un peu chaud au niveau plantes, en fait. Quand je prends pas les sprays, j'ai des blue. Ouais, en fait, j'ai pas d'herbe d'avance. À part la petite herbe que j'ai laissée là-bas. Peut-être que j'irai la chercher. Parce que là, c'est un peu compliqué. Il y a un casier à ouvrir pour une amélioration. Ah bon ? Où ça ? C'est un peu compliqué. Par contre, j'ai peut-être pas fait ma sauvegarde. Ok. Ah je me rappelais, oui, c'est à partir de là que ça change complètement. Ah oui, ça je me rappelle. Je me rappelle très bien de ça. Cette fameuse mise en scène, cette mise en scène est superbe. J'en ai un excellent souvenir. La petite clé qui brille. Go la clé. Oh, moi j'adore trop ça. Regardez-moi ça. C'est cool ça quand même. Mais putain ça... Euh... Ah, c'est quand même violent comme arme ça. Mais si j'ai sauvegardé euh... 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 Si euh... J'ai... J'ai sauvegardé, non ? Si euh... J'ai... J'ai sauvegardé, non ? J'ai pas mal. Et elle est pression, parce que c'est rigolo. Elle dit « Reste ici, euh... Je sens le danger, il y a le boss, c'est ça qui me faisait marrer de ta là ». Ah non, mais ça je peux le garder. Ça c'est dans... C'est quand même plus tard ça. Enfin, je vais peut-être la garder sur moi cette clé à la con quand même. Ouais bah c'est bien comme ça. Je suis un peu juste quand même. Je suis un peu juste euh... Euh... Alors là, niveau balle, je suis large. Mais alors... Par contre, je suis chaud niveau... C'est assez chaud niveau énergie. Après, j'ai les sprays. Mais directement, ça... Ça me condamne. Et moi, je veux au moins le rang 1. Enfin, j'aurais pas le rang 1. Je veux le rang 1. Ah, je baille un peu. Oh là là. Bonsoir. Claire ? Claire ? Qu'est-ce que c'était ? Il est on va ? Applaudissements. Du coup, je vais enquerre ici. Je vais enquerre sur quoi c'était. Je suis pas mal hein, je suis quasiment à la fin, je suis dans le plus que l'hérité. C'est un dernier quart du jeu. 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 Je suis sûre que c'est un dernier quart du jeu. C'est un dernier quart du jeu. C'est un dernier quart du jeu. Ah oui, je savais même pas qu'il y avait des munitions dans les toilettes. J'ai pas fait ça lors du premier speedrun. De toute façon en speedrun il faut prendre des risques. On vous le rappelle tout le temps dans les missions. C'est à dire qu'on peut pas se permettre d'avoir un routing un peu trop nul. Avec trop de safe strat il faut prendre des risques. Pas prendre trop de soin et foncer quoi. Et c'est reset, tu meurs, c'est reset. Tant pis, ça arrive. Mais ça vous le savez. Ah la vache, n'empêche j'ai eu peur. Putain. On peut monter là ? On peut monter là, c'est cool. Je sais même plus où est la suite. On verra bien. Vite une plante. Oui c'est un speedrun 80%, enfin cdv%. Voilà. Allez go ! Non mais sérieux ! Allez ! Par contre y'a pas de soucis. Le petit conduit... Le petit conduit en terme de level design c'est quand même... C'est quand même bien pratique. Oh, pas de chance ! Pour mes streams, tous les lundis soirs je stream. C'est le seul truc qui est définitif de 19 à 22. Des fois un peu lundi après-mudi. Puis j'essaie de faire 2-3 séances de stream. Enfin 2 autres séances de stream en général dans la semaine. Mais ça c'est plus variable. C'est au gré des jeux que nous faisons dans Speed Game. Et j'ai d'autres projets aussi. Je veux lancer Parole de chercheur. Enfin j'ai pas mal de choses prévues. Je veux faire du poker aussi, plein de choses. C'est juste que... Faut que je prenne de l'avance. Pour pouvoir faire tout ça. Euh ouais bah... J'espère qu'il y a un coffre bientôt ! Oh bah ce gueule là ! J'suis mal barré ! C'est là ça quand on ? J'suis bon barré ! Bref ! Ah c'est quasiment mort, c'est quasiment mort pour le rang, je vais me faire un petit rang B je sens, c'est pas tragique mais je vais être obligé de prendre un ça de secours parce que là je le sens pas bien, et c'est maintenant que tout je joue, c'est maintenant que tout je joue de toute façon si je décide de faire rang B, ouais je peux faire quasiment que rang B, je vais pas prendre une petite plante, je vais crever bon c'est le deathless qui est prioritaire, je sacrifie le rang A, je vais être rang B tant pis, parce que je vais pas prendre de risque Excusez-moi, c'est surtout le deathless qui importe, bon du coup je peux prendre un... Voilà, pas le choix, pas le choix Ah la caisse, faut la pousser genre, cette vilaine caisse Ok Parfum Oh il y a une machine à écrire, je m'encontre, il y a des sauvegardes partout Il t'annonce, c'est le boss rush, c'est la session boss rush un petit peu ici Bon je prends des risques en plus en... Cette arme là elle est vraiment pas terrible Et c'est pour... je la gaspille pour... Ok 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 Oh A force de faire des blagues je sais même plus où on est là, poussage de cul le plus long de l'histoire, sacrément, je suis là, putain. Ah, c'est pour après, ok. Ah bon, on va viter le chargeur de cette merde là. C'est une blague ? Non mais sérieux, mais putain, c'est quoi cette arme à la con ? Je peux pas tirer au sol ? Ah, ça m'énerve, mais c'est scandaleux, putain, cette arme à la con, on peut pas viser en bas quoi. Ah putain, mais l'arnaque ! Quelle arnaque ! Sérieux ? Mais putain, ils sont plus rapides que moi les salauds ! Mais putain ! C'est quoi ce recovery de malade là ? Allez, go, 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 go ! Allez, putain, retombe-toi ! Voilà. Putain ! Putain, c'est mal parti là. Putain, en plus j'ai pris que ça comme popo pour le bas. C'est un peu chum. C'est un peu chum. T'est pas chum. C'est un peu chum. Sous-titrage ST' 501